Salut à tous c'est Balthazar, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la mission numéro 10 de notre petite saga sur Fast Sweet Up, donc toujours sur Hitman Bloodmanet. Donc oui, effectivement une danse endiablée avec le Silver Bowler, on a 4 cibles comme vous le savez déjà. Alors mission, comment dire, mission qui va quand même être assez similaire puisque de toute façon il n'y a pas 36 000 façons de le passer, mais évidemment il y a quelques passages qui seront quand même un petit peu substantiellement différents parce qu'il y a un costume au lieu d'un déguisement. Bon, maintenant je vous avoue que ça sera assez similaire. Toutefois il y a quand même je pense un chouïa plus de nouveautés quand même que la mission 7. Alors on se souvient quand même qu'on prend quand même finalement cette mission 10 parce que la mission 9 avait été la première qu'on avait faite de cette saga. Mission 9 en fait qui était intégrée finalement, que je faisais déjà de base dans la précédente série de vidéos. Donc voilà, en fait je l'avais fait par avance et je l'avais nommée par avance en fait. Ce qui fait que la mission 9 est sur les deux playlists tout simplement. Bref, du coup on a sommé le premier tout à l'heure comme d'habitude, comme ce qu'on faisait dans la précédente série de vidéos. Et alors là on attend que le second flic qui va bientôt passer tout là-bas en haut à droite de l'écran, il va y avoir un mec qui va passer. On attend qu'il y passe, sinon il va nous voir parce qu'en fait on va utiliser le sédatif. Pourquoi on utilise le sédatif ? Parce qu'ici en fait, pour gagner un petit peu de temps et puis voilà, tout simplement comme ça nous évite comme ça de poser le flingue et que ça soit plus compliqué comme ça. Un gros avantage qu'on a par rapport au flingue, c'est que le flingue, ça fait du bruit. Et oui, en fait quand vous prenez quelqu'un en bouclier humain, s'il y a quelqu'un dans les 5-6 mètres autour de vous, 10 mètres, 12 mètres, j'en sais rien, et bien il va vous entendre, il va venir et il va vous pointer avec son flingue, vous voyez tout simplement. Là à côté on avait les 4 gardes, donc les 2 gardes en fait, si on compte les plus proches en fait. Et bien ces 2 gardes vous aurez, ou l'un de ces gardes vous aurez entendu. C'est pour ça qu'avec la seringue, c'est le gros avantage, et bien comme ça, ça ne fait aucun bruit. Il y a 2 avantages à la seringue, ça ne fait aucun bruit, et on peut avoir les gens qui sont assis, sachez-le quand même. Pour le reste, on est parti vers les escaliers, on a assommé le mec, un classique, il nous voit, il dit qu'on ne peut pas être là, on se met derrière lui, on l'assomme. Là, comme classique, on va dans l'ascenseur, ce qu'on faisait déjà comme ça sur la première série de vidéos, puisqu'on reprenait le costume à ce moment-là pour avoir une sorte d'agro sur 20, donc ça, ça ne va pas trop varier pour l'instant. Donc on attend que la porte se referme, et ensuite on va rouvrir les portes de l'ascenseur pour évidemment attirer ce monsieur. Donc on s'apprêtait à jeter une pièce, mais vu qu'il nous a vus, c'est bon. Donc il nous dit barre-toi mec, sauf que nous on n'est pas d'accord, on va rester ici, évidemment. On assomme, alors jusque-là, vous voyez pour l'instant c'est encore identique. Là où ça va varier un petit peu, c'est que, évidemment, on ne va pas prendre le costume, enfin on ne va pas prendre le déguisement, soyons précis sur les termes quand même, parce que le costume, c'est le costume de 47. Donc on ne va pas prendre son déguisement, ce qui veut dire qu'on pose l'arme, et alors, bon, ça va être globalement très 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 similaire. Il y a une petite variante, c'est que vous ne devez pas être vus, entre guillemets, vous voyez, c'est ça le truc. Il y a qu'on pose le flingue à un certain endroit, et nous on est toujours en costume, donc il faut qu'il n'y ait personne qui vous voit, sinon on va venir vers vous, etc. Bon, techniquement parlant, c'est pas non plus infaisable, puisque on faisait déjà un petit peu ça, comme ça, avant. Bon, il y a juste un moment, il faudra faire attention, quand il y a Eve qui va arriver, il faudra bien changer d'angle, pour qu'elle ne vous voit pas d'abord, même si, objectivement parlant, elle vous dira quand même, si vous voyez, elle vous dira, non, vous ne pouvez pas passer, vous allez derrière elle, et vous la prenez en boucle humain. Donc techniquement, même dans ce cas-là, c'est pas très gravissime, vous voyez, c'est pas très grave. Donc, en quelque sorte, il faut plutôt faire attention, en fait, aux gens qui sont dans la salle, en fait, vous voyez, il y a la salle des réceptions qui est derrière vous, il faut faire vraiment attention qu'il n'y ait personne qui ouvre ces portes, quand vous êtes en train d'être vu, vous voyez, par exemple, maintenant, là, vous voyez, parce que sinon, ça risque que, voilà, vous allez être vu, il y a des gens qui vont venir, et s'il y a plusieurs personnes qui vous voient, là, ça commence à devenir chaud. Alors que quand vous avez un déguisement, vous avez le droit d'être là, vous voyez, c'est ça la petite nuance, en fait. Mais en vérité, j'ai envie de vous dire, cette mission, j'ai été surpris à quel point, finalement, c'était très similaire, en fait, à quand vous avez un déguisement. Ce qui veut dire, quelque part, que ce déguisement serait presque un masque, hein, alors on va faire de la philosophie, mais, vous voyez, c'est-à-dire un truc pour nous rassurer, qu'on prend, mais qui, sur la plupart des missions, n'apporte, en fait, pas grand-chose. Il y en a certaines, quand même, si, hein, on voit, quand même, par exemple, la mission 1, il faut quand même biaiser pour arriver à passer, c'est plus compliqué, mais là, pour le coup, je trouve que sur cette mission-là, ironiquement, alors que c'est la mission 10, quand même, c'est-à-dire l'avant-dernière, ben, j'ai pas trouvé ça, finalement, si dur que ça. Je crois que je l'ai fait au bout du troisième essai, hein, maximum. Donc, vous voyez, c'est assez simple, hein, quand même, encore. Donc, ceci étant dit, donc là, évidemment, on attend, parce qu'on a beaucoup de temps avant que les deux cibles arrivent. Donc, toujours pareil, hein, il y a trois gardes principaux. Il y a le premier qui est déjà là, dans la pièce, hein, qui est dos tourné, généralement. Donc, il vient. Ensuite, il y a deux autres mecs qui vont débouler tranquillement dans le plus grand des calmes pour revenir dans cette salle. Et puis, normalement, il doit y avoir un client du paradis, donc, avec son costume blanc, qui, parfois, ne vient pas. J'ai remarqué ça plusieurs fois, dont la dernière fois, hein, quand on l'avait fait. Donc, voilà. Mais là, vous voyez qu'il vient, donc c'est bon. Donc, client du paradis qu'on va, évidemment, assommer lui aussi. Et une fois qu'on a assommé ce mec-là, ensuite, c'est bon. Vous voyez, l'espace est libre. C'est les quatre mecs dont il faut s'occuper. Voilà. Donc, à partir de là, tout simplement, ensuite, c'est les cibles qu'on attend. Alors, mettez, encore une fois, je vous le rappelle, ça, j'avais déjà dû le dire, mais ne le mettez pas trop au bord, parce que sinon, ça va pousser les deux ennemis, en fait, à essayer de contourner bizarrement. Vous verrez, hein. Donc, laissez quand même un petit espace, vous voyez, pour que leur corps puisse aller vers l'endroit. Vous voyez ce que je veux dire, hein, qu'ils ne soient pas gênés et qu'ils puissent se baisser pour ramasser, parce que si c'est vraiment trop contre, ça va buguer. Voilà, donc là, évidemment, on attend les deux cibles. La première qui va arriver, c'est évidemment la fameuse Ève, je crois bien. Donc, celle qui est là, qu'on regarde sur la map. Donc, nous, on s'est mis, encore une fois, on s'est mis dans une posture où elle ne pourra pas nous voir, c'est-à-dire, sur le côté, par rapport à quand vous déboulez de l'ascenseur, c'est à droite de la porte, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est ça. Comme ça, elle, quand elle va arriver, c'est qu'elle arrive via, finalement, par rapport, encore une fois, à l'ascenseur, à la porte de droite, vous voyez. Donc, du coup, quand elle déboue, il ne faut pas qu'elle vous voit. Donc, ceci expliquant cela. Voilà, ça, c'est la petite différence, comme on est en costume seulement, vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais, encore une fois, je vous le rappelle, mais, franchement, même si vous êtes vus, de toute façon, je pense que il y a moyen de gérer, quand même, si vous n'êtes pas armé, quoi, vous voyez. C'est pas un problème en soi, de toute part. Voilà, qu'elle voit le flingue, et on va s'occuper d'elle, évidemment. Elle n'est pas armée, hein, je crois pas, je crois pas, elle ne semble pas. Voilà, donc, déjà, Ève, et il ne nous reste plus que notre ami l'agent, je crois que c'est un agent de la CIA, il me semble bien, ou un ex-agent de la CIA. Le fameux costume doré. C'est quand même culte, hein, je veux dire, il y a des trucs, quand même, dans ce jeu, c'est marquant, vous voyez, il y a des trucs, vous vous en souvenez, quoi. Il y a peu de missions, c'est vrai qu'il y a peu de missions, mais putain, quand même, franchement, on s'en souvient encore, enfin, je veux dire, elles sont toutes cultes, hein, toutes. Vous prenez la première mission, elle a une ambiance de folie, la clinique, c'est une ambiance de folie, enfin, vous voyez, il n'y a que des missions, quand même, hyper inspirées, moi, je trouve, perso. On parle même pas de l'hôtel, voilà, à Las Vegas, enfin, tout est culte, hein, de toute façon. Pénétrer la Maison Blanche, vous voyez, enfin, c'est un truc, voilà, c'est que des trucs, on se dit, ouais, c'est quand même, c'est la classe, quoi, franchement. Puis c'est toujours ce petit plaisir coupable de pénétrer les lieux, de, voilà, d'essayer de transpercer les lignes ennemies, vous voyez. C'est quand même, franchement, moi, j'adore Hitman, franchement, c'est vraiment, je trouve que c'est une idée géniale. Alors, il y a d'autres jeux d'infiltration, mais j'ai pas ce petit plaisir que j'ai avec Hitman, avec les déguisements, avec cette idée que il faut pénétrer une place forte, vous voyez, donc il y a plusieurs manières d'y accéder, c'est intéressant. Alors là, vous voyez que dans cette mallette, en fait, il y a le FN2000, bon, généralement, si jamais vous voulez la récupérer, vous pouvez le poquer contre un mur pour la sommer, récupérer sa mallette, voilà. Et le FN2000, de toute façon, sachez-le, c'est une arme qu'on avait déjà sur le paquebot, pareil, là, encore une fois, on n'en a pas parlé du paquebot, mais pareil, c'est cultissime, hein, les 14, et tout, enfin, c'est, pour moi, c'est vraiment du génie, franchement, Hitman, Blood Money, encore à l'heure actuelle, franchement, le Hitman 2016 est vraiment très bien, un jour, il faudra qu'on se le fasse, parce que, je trouve vraiment que c'est, je le mets en deuxième, ou à égalité avec Hitman, Blood Money, les deux sont très forts, quand même, les deux sont, ouais, ouais, c'est très très bien fait, en plus, ils ont corrigé quelques petites choses qui, moi, me gênaient sur Blood Money, les rares choses qui me gênaient, et, franchement, le Hitman 2016, c'est pour ça que j'ai hâte de voir la saison 2, notamment, du Hitman 2016, parce que, franchement, j'ai surkiffé, vraiment, je vous le dis, donc, je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on se le fasse, mais, ouais, c'est quand même, je vous dis, je vous dis, ce jeu-là, contrairement à Hitman, Blood Money, et c'est ce qui m'a donné envie de faire Hitman, Blood Money, c'est-à-dire que j'ai d'abord fait Hitman 2016, et ça m'a donné envie de refaire Blood Money, et ce Hitman 2016, je l'ai fait Sweet Only, et accident seulement, je vous le dis, non, mais j'annonce déjà la couleur, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait toute l'émission, même l'émission bonus, etc., moi, je me suis pris, si vous voulez, le pack, vous savez, Game of the Years, je crois bien que c'est ça, donc, j'avais l'émission bonus et tout avec, j'avais tout, quoi, en fait, donc, c'était vraiment kiffant, et, voilà. Voilà, donc là, classique, maintenant, alors là, ce qui varie un petit peu, c'est qu'on n'a pas de déguisement, du coup, le déguisement du paradis, donc, faites attention quand vous déboulez un peu avant, de bien pas vous faire repérer par une caméra, sinon, il y a un flic qui va venir, donc, attendez bien que la caméra soit bien dans l'angle mort, vous voyez, sur la droite toute, comme ça, vous passez sur la gauche en se glissant sur le mur et c'est bon. D'ailleurs, chose qu'on n'avait pas précisé aussi sur la clinique, j'en avais pas parlé, d'ailleurs, je m'étais surpris quand j'avais revu au montage, effectivement, dans la clinique, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que vous arrivez vers la vidéo, vous attendez que la caméra soit à gauche toute pour ensuite aller crocheter, vous voyez, pour pas être revu, tout simplement. Ça, j'en avais pas parlé, bon, c'était un petit peu mineur, mais voilà. Donc là, pareil, on fait comme on avait fait dans la saga normale, remake, finalement, 2018. Tout simplement, là, c'est même plus simple parce que là, du coup, vous utilisez la technique du « je n'ai pas le droit d'être ici ». « Désolé, c'est privé ». Voilà, « Désolé, c'est privé ». Et derrière chaque garde, du coup, c'est la même rengaine. C'est assez facile. Maintenant, j'ai le coup de main, évidemment. Donc, il y a deux, trois gardes, je crois, donc il faut s'occuper et c'est bon. Donc, là, j'ai dû optimiser un petit peu, c'est-à-dire que je vais d'abord tuer Ménard et ensuite, je vais tuer indirectement la fameuse Vahanna Katelyn. Comme ça, on gagne un petit peu de temps, je crois bien, sur cette mission. Évidemment, on ne rappelle pas une fois de plus qu'on ne récupère pas les armes. De toute façon, là, il n'y avait que le MP5. D'ailleurs, le MP5 qu'on a pris dans la mission numéro 2, en fait, sur ce Sweet Henley, sur le costume uniquement. Tout simplement parce qu'on assomme le fameux mec, vous savez, qui est dans le couloir qui est assis et lui, il a MP5, je crois bien. Vous voyez, donc comme quoi, c'est même pas... Là, on le prenait sur Ménard très très loin sur les bails mais sur la mission 9 mais finalement, en fait, c'est très tôt dans le jeu qu'on pourrait l'avoir. Donc voilà, on enclenche ça et puis on ne va pas perdre de temps, on ne va pas attendre dix ans. On est quand même en fast sweet up donc on va continuer là, on va essayer de faire Ménard. Donc là, on a le client. Alors attention, le client, on le rappelle bien, c'est comme les ouvriers, c'est comme tous ceux, en fait, c'est tous ceux qui ne sont pas des gardes. Voilà. En fait, il y a deux catégories dans ce jeu, les gardes et les autres. Les autres, donc c'est les invités, c'est les ouvriers, etc. Généralement, qui ne sont pas armés et ces mecs-là, attention, on le rappelle bien, ils sont un petit peu différents. si vous dégainez juste à la première interaction, vous êtes grillé, ce qui va se retourner direct, etc. Il faut attendre un petit peu qu'il se calme et là, vous sortez, etc. Parce que sinon, c'est un petit peu spécial. mais ça, une fois qu'on le sait, c'est bon, c'est facile après. Voilà. Après, dès que j'ai une occasion, je vais le faire. j'ai une belle occasion. Là, il m'a vu, c'est parfait. Donc là, à ce moment-là, je me dis, ça va être génial parce que du coup, je vais vraiment optimiser mon temps puisque je vais tuer quand même John Maynard assez vite et Van Acketlin sera la dernière. Donc comme quoi, ça sera pas mal. on va bien faire attention quand même, voilà, de bien. Voilà. Et on le passe par-dessus sans même ramasser l'arbre, c'est bon. Alors là, il a fait un petit bond de cabri. C'est vraiment bizarre, ça. Ah ouais, mais la physique d'enjeu, c'est très bizarre. D'ailleurs, déjà avec les cadavres, vous voyez, les cadavres, c'est assez lourd quand même. Vous avez l'impression que c'est des trucs en... très légers, vous voyez, c'est vraiment très bizarre, ce truc. Donc voilà, attention parce qu'il y a la caméra en dessous, il ne faudrait pas se faire voir. Mais finalement, je me fais quand même voir, voilà. Ce qui va d'ailleurs m'arranger, en fait, puisque ensuite, on va quand même récupérer les preuves vidéo. Donc, ce qui fait qu'il y a un mec qui va courir vers nous, juste ici, voilà. Et ce qui va nous permettre, je crois, et là, j'étais en totale improvisation parce que je n'avais jamais été aussi loin. Et voilà, je suis regardé, j'ai vu qu'il n'y avait personne dans la cabine, je crois bien, on va voir, voilà. Donc du coup, moi je l'ai prise. Fuck you, et du coup, ça m'a été profitable, non mais sans déconner, d'avoir été vu par la caméra, m'a été profitable, tout simplement. Donc vous prenez la bande alors que l'autifume, ça clope, et il n'y a personne dans le bureau, tout simplement. C'est incroyable, mais voilà. Donc voilà, une fois qu'on a tout fait, ben voilà, on a déjà le costume, donc on va pas récupérer le costume, on a pas d'arme à récupérer, parce qu'on ne fait pas ça dans cette série de vidéos. Donc voilà. On a tué nos 4 cibles en accident. Bon là, il y a un mec qui m'a vu, mais je vais vite fait m'en occuper, ne vous inquiétez pas. C'est pas ça qui va m'impressionner très longtemps. On va bien le mettre quand même dans l'angle au cas où, parce qu'il y a quand même un mec qui est en train de vomir là-bas, mais ça devrait pas être trop problématique. Et maintenant, ben voilà, on a terminé. On a tué nos 4 cibles en accident. Pas d'armes, on a déjà le costume, donc ben go, voilà. Il n'y a plus qu'à attendre la mort de Varana Katelyn et on pourra déjà partir. On est déjà sur place, vous voyez. Comme quoi, ce qui veut vraiment dire que c'est optimisé, comme ça, on est plutôt bien. On est plutôt très très bien. Et voilà, elle se fait carboniser et on va pouvoir sortir tout simplement. Excellent. Et voilà, nos 4 accidents, tout simplement. Donc tout ça en 17 minutes. Donc ça reste quand même une mission qui est assez longue de base quand même. En maître assassin, voilà. Le Vegas Tribune Saturday, maître assassin à vidéo recherche. C'est vrai que globalement quand même, comme ça, elle a bien cousin, c'est pas très différent quand même de... Il y a quand même des petites variantes. Vous voyez, vous sentez des petites variantes de temps en temps. Contrairement par exemple à la mission 7 où là, on faisait déjà ça avec le costume. Là, on sent quand même des variantes. Mais globalement, sur les façons de faire, c'est quasiment totalement identique. Mais à noter quand même qu'on a un petit peu mieux optimisé. Il faut quand même le notifier, c'est quand même important. On a dû faire un meilleur temps, je pense. Enfin, voilà. Et donc, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui à mon avis est une des plus dures, je l'ai déjà terminée, c'est pour ça que je vous le dis quand même, qui est une des plus dures vraiment que j'ai faite. La mission 0 et la mission 11, c'est-à-dire la première et la dernière en fait, la mort d'un artiste et 25e amendement, c'est les missions les plus dures du jeu sans aucun problème en finalement le sweat only, c'est-à-dire costume unique. Vous verrez ça la prochaine fois. et vous verrez que il y a peut-être eu des petites choses un peu spéciales parce que pour certaines raisons. Je n'en dis pas plus. Voilà, c'est la dernière mission. Alors, sachez quand même qu'après, il y en aura encore une autre parce qu'il y aura la mort d'un artiste que j'avais prévu de faire en dernier. Et des deux, je ne sais pas quelle est la plus compliquée. Franchement, je mettrai quand même la mission 0 devant. Peut-être quand même parce que ça demande, il y a des exécutions bien spécifiques et il y a des taux de fail très élevés sur chaque phase. Mais la mission 11 est aussi, vous verrez, très très balèze. Bref, on verra ça la prochaine fois. Et moi, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501